En toute évidence, le revanche et le pastoralisme constituent des secteurs essentiels face à la forte demande. La capitale mauritanienne abrite un forum Noakcho 10, une décennie d'action au profit des communautés pastorales et agro-pastorales. Bilans et projections futures, 16 au 8 novembre 2024. Cette rencontre a pour objectif d'établir des stratégies concrètes pour transformer le secteur de l'élevage dans les pays du Sahel et en Afrique de l'Ouest. Ce forum réunit plusieurs centaines de personnes. Il a été officiellement ouvert en présence du ministre mauritanien de l'élevage. Ces journées de réflexion sur le forum de Noakcho 10 sont très importantes. Si vous vous souvenez bien, il y avait en 2013 la déclaration de Noakcho 10 qui a abouti au déclenchement du PRAPS 1 et 2. Aujourd'hui, si on est là, c'est par rapport au bilan de ces 10 années. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces projets sous-régionales et les communautés pastorales ? Nous, en tant qu'organisation des éleveurs et en même temps bénéficiaires, nous avons participé à tout ce qui est ingénierie sociale, tout ce qui est organisation des éleveurs et la structuration de ces associations pastorales pour qu'elles puissent être aptes à pérenniser les infrastructures comme les marchés à bétail, les parcs de vaccination, les dépôts vétérinaires. Et aujourd'hui encore, avec surtout la santé animale, qui est le plié numéro un du PRAPS, parce que sans la santé, il n'y a pas de production. Nous constatons que depuis que le PRAPS, en tout cas, il n'y a plus de problèmes de campagne de vaccination et que pour cette année, c'est une campagne de vaccination gratuite. Donc tout ça, ça fait partie des forces que le PRAPS a mis en œuvre durant ces 10 années et au niveau des pays sahaliens, en particulier en Mauritanie. Si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'au niveau de la sous-région, les gens ont pris conscience de l'importance du pastoralisme et de l'élevage, mais surtout, ils ont aussi pris conscience des défis. Donc comment faire en sorte que le pastoralisme ne soit pas seulement un vecteur de conflits, comme on le pense, mais un niveau de développement pour l'ensemble de nos pays. Et pour cela, évidemment, il y a des trajectoires qu'on doit faire pour reconnaître politiquement d'abord le pastoralisme, ce qui n'est pas sûr avant le PRAPS, mais aussi de faire en sorte d'accompagner ces éleveurs à accéder à des investissements adéquats. Parce qu'il ne suffit pas de faire n'importe quel investissement. Il faut faire des investissements adaptés, accessibles aux éleveurs-pasteurs. Je vais poser une question extrêmement importante. C'est pourquoi nous, à Eiffel, nous avons la démarche, la prochaine de valeur, mais qui consiste à d'abord travailler sur les besoins des consommateurs, l'identification justement des agrégateurs qui vont acheter le lait. Ça ne sert à rien de pousser, d'augmenter la production, si le lait n'est pas transformé et distribué. Et si, justement, les produits laitiers ne sont pas adaptés au goût des consommateurs. Donc, nous travaillons à ce que les laits produits soient achetés régulièrement par des agrégateurs afin que les producteurs laitiers puissent s'en sortir. La CEDIAO, l'UE, l'OA et les États membres, les organisations pastorales et partenaires techniques et financières.